Salut à tous, c'est NEO ! Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale On se retrouve pour un tout nouveau glitch Donc de duplication massif En tout cas les gars, avant ça, un grand massif à vous tous Pour les 16900 abonnés, c'est juste énorme Go Roche, maintenant les 17000 abonnés pour ce soir, je compte sur vos équipes Donc pour commencer ce glitch Donc vous aurez besoin d'être en session sur invitation, ok ? Avec un mot de visée libre ou un mot de visée assistée, peu importe Moi pour en part, je suis un mot de visée assistée, ok ? Donc vous aurez besoin d'avoir l'aide d'un ami à vous pour vous aider Donc moi pour en part, c'était Xerox En tout cas un grand massif à lui de m'avoir aidé Du coup vous retrouvez sa chaîne en description Du coup n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à sa chaîne YouTube Et le mérite Et à 5000 abonnés du coup, il fait le même contenu que moi Du coup n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à Xerox, ok ? Donc vous aurez besoin d'avoir un centre d'opération mobile Pour pouvoir réussir le glitch, ok ? Donc le centre, il se trouve sur le site Warstock Et vous aurez besoin de mettre à l'intérieur Donc en mode 2, donc le module vide Et en mode 3, donc le dépôt de véhicules personnels Très important pour pouvoir dupliquer, ok ? Donc vous aurez besoin aussi d'avoir un véhicule à dupliquer Donc moi pour en part, c'est là, ici, anticipation Car c'est le véhicule qui se revend le plus cher Et vous devrez mettre votre véhicule que vous voulez dupliquer Vous devrez le mettre dans votre centre d'opération mobile, ok ? Vous devrez aussi posséder donc des Falgio Donc vous mettrez des Falgio dans n'importe quel garage Tous les garages marcheront Sauf dans le garage du QG de club de motard, ok ? Faut surtout pas mettre de Falgio dans le QG Sinon le glitch ne marchera pas Vous devrez aussi avoir une Elegy RH8, ok ? Donc votre Elegy RH8, vous la mettez dans n'importe quel garage Tous les garages marcheront, ça n'a aucune importance Vous devez aussi avoir un bunker, d'accord ? Très important d'avoir un bunker pour pouvoir réussir le glitch Donc une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt à réussir le glitch Du coup c'est parti, let's go ! Donc allez hop, là pour commencer le glitch, je suis bien en session sur invitation avec mon ami Là j'ai bien mon bunker qui est juste derrière moi comme vous pouvez le voir Donc maintenant, là vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans contact et vous allez appeler votre mécano et vous allez commander votre Elegy RH8, ok ? Alors hop, là j'appelle mon mécano et je vais commander ma Elegy RH8 Donc une fois qu'elle est spawn comme moi, vous allez monter dans votre véhicule et vous demandez à votre ami qui monte du côté passager comme moi, ok ? Là vous allez faire le pav tactile, aller dans véhicule et vous mettez accès véhicule tout le monde Comme moi très important pour pouvoir réussir le glitch Là vous allez commencer votre véhicule donc au même endroit que moi sur la map, donc c'est juste ici En sorte que les portaires du véhicule seront bien bloqués Vous allez faire le bouton triangle pour vérifier que votre joueur se téléporte bien dehors et bien dans votre véhicule Donc moi pour avoir assez bon, mon joueur se téléporte bien Donc là vous allez faire un jeu collectif à votre ami, du coup pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu collectif Vous allez dans la partie vocale, vous faites jeu collectif, vous faites créer une nouvelle session de jeu et inviter des joueurs Après vous sélectionnez Grand Seft Auto V et après vous invitez les joueurs dans la partie vocale, ok ? Là maintenant votre ami va faire le bouton option, aller dans le mode en ligne et il va lancer le mode éditeur, ok ? Donc une fois rendu en mode éditeur, votre ami va rejoindre mon jeu collectif que vous lui avez fait juste avant Comme ça il va spawn dans ma session, donc il faudra que votre ami ait son point d'apparition en dernière position pour qu'il spawne à côté de moi, d'accord ? Donc là maintenant vous allez faire le bouton triangle et dès que vous faites le bouton triangle, votre ami lui monte dans la Elegy RH8, d'accord ? Donc regardez, hop ! Je suis descendu et mon ami monte dans mon véhicule, donc là vous aurez le PNJ de mon ami qui sera du côté passager et mon ami lui est du côté conducteur, ok ? Donc là maintenant vous allez faire le pav tactile, aller dans club de moteur et vous faites créer un club de moteur, d'accord ? Là maintenant vous allez vous écarter de votre Elegy RH8 et vous allez commander donc un Falgio depuis votre club de moteur, donc à l'hop ! Là on commande un Falgio et vous allez voir que votre Falgio ne va pas spawn sur la map et quand vous allez commander votre Falgio, ça va faire descendre votre ami du véhicule tout seul, ok ? Donc à l'hop ! Maintenant, là vous allez vous diriger vers votre bunker, vous rentrez dans votre bunker et là vous allez vous diriger vers votre centre d'opération mobile, vous rentrez par le petit rond bleu et vous prenez votre véhicule que vous voulez dupliquer, donc moi pour avoir c'est bien la ICI anticipation, ok ? Donc à l'hop ! Là je monte dans ma ICI anticipation et je fais le bouton R2 pour sortir dehors, donc là vous allez avoir un écran noir avec un petit chargement blanc à l'infini, du coup là vous allez demander à votre ami qui tue le PNJ dans la Elegy RH8, ok ? Donc à l'hop ! Mon ami a tué le PNJ dans ma Elegy RH8, du coup là je spawn dans le bunker, du coup là votre plaque de ma ICI anticipation aura bien changé, alors après la plaque de ma Elegy RH8, du coup ça sera bien un glitch de duplication et vous faites ça en illimité, donc là vous rentrez votre ICI anticipation dans votre centre d'opération mobile, vous aurez un petit message d'alerte comme quoi votre dépôt de véhicule est plein, Donc il faudra accepter ce message là, et ça sera bon, le glitch sera bien fini, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Xerox qui se retrouvera dans la description, ok ? N'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles, en tout cas GoRush, donc les 17 000 abonnés pour ce soir je compte sur vous l'équipe, en tout cas moi je vais sur ce gameplay, sur ces images, c'était Néo et Xerox, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz